bonsoir bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce qui est du monde déjà arrivé un petit peu donc ce soir et pour les semaines suivantes j'ai l'idée de travailler autour d'un même sujet en l'occurrence un peu au hasard on a choisi les phares je raconterai pourquoi et de voir du début à la fin comment analyser les données présentes dans wiki data comment repérer des incorréences les choses à corriger éventuellement et ensuite plutôt les semaines suivantes la semaine prochaine on verra comment importer des données ajoutées corriger compléter enrichir dans le merveilleux monde des données voilà avant de commencer quelques petites infos en attendant les retardataires éventuellement aussi déjà pour ceux qui ne seraient pas au courant c'est les 20 ans de wikipédia donc je me suis permis de mettre le côté le petit le petit gâteau qui rebondit pour fêter les 20 ans de wikipédia je trouve que c'était de l'occasion c'est quand même une une belle belle double décennie qui s'est passé sans wikipédia il n'y aurait pas eu wiki data il y a eu un peu plus de 8 ans voilà moi ça fait 16 ans que je suis dessus déjà c'est mon dieu donc je pense que voilà c'était ça m'arrêtait d'être mentionné bonsoir zorka ok du coup voilà et du coup ce que je voulais dire aussi surtout autour des 20 ans de wikipédia c'est qu'il ya eu plein d'animations en ligne que vous pouvez retrouver des vidéos sur youtube des choses qui n'ont pas été enregistrées mais beaucoup de choses qui ont été enregistrées quand même en ligne qu'il faut pas hésiter à voir ou revoir certaines qui sont purement festive on va dire on célèbre l'anniversaire mais d'autres qui sont intéressants notamment le pas le projet un de ces projets asie asie pacifique qui a fait une très longue vidéo avec beaucoup d'intervenants qui présentent chacun c'est son domaine de compétences donc c'est vraiment très intéressant n'hésitez pas à le regarder je vais mettre le lien sur le sur le pad ce qui me permet de rappeler pour ceux qui ne seraient pas habitués qu'il ya un pad en parallèle de cette session twitch je vous mets le lien vous pouvez le retrouver et du coup voir au fur et à mesure les liens que j'ajoute petite annonce enfin concernant aussi youtube d'ailleurs et grâce à l'ami alios j'ai créé ma chaîne youtube enfin je l'ai créé elle existait déjà mais maintenant elle est active et vous pouvez trouver du coup les deux dernières semaines pour l'instant je vais pas très vite c'est juste rattraper les semaines de retard que j'avais et je ne connais même pas le nom de la chaîne c'est génial j'ai pas l'air du tout ridicule on recommence ça leur partagerait du à son je le mettrai partout une fois que ça sera bien propre et soyez les premiers à vous abonner pour l'instant il ya que deux personnes qui ont testé 3 je ne sais plus voilà et du coup il y aura de plus en plus de contenu notamment je compte rattraper les vidéos pour celles que j'ai pas perdu en tout cas c'est à dire quand même un certain nombre que j'ai du début de l'année je compte les mettre aussi sur youtube donc ça fera une ressource intéressante je l'espère je découvre youtube donc je suis donc soyez indulgent d'une part et je suis preneur surtout de tous conseils j'ai découvert comment chapitrer une vidéo youtube ma vie a changé ça a l'air simple parfois mais bon voilà ceci dit après je vais faire du sparkle ou qui moi me paraît simple alors qu'il n'est pas forcément pour vous revanche revanche juste retour des choses oui bah notamment à lyokoi je pense à toi effectivement si j'ai des questions voilà et du coup voilà sans transition on va passer au sujet du jour qui est les phares je partage mon écran c'est le bon écran parfait alors pour la petite histoire je discutais avec léa en fait à la base qui devait nous rejoindre ce soir mais qui a malheureusement une réunion nous rejoindra les semaines suivantes les phares ph mais on va faire les phares bretons aussi donc on peut ajouter les jeux de mots voilà notamment on parlait des phares d'écosse et on était curieux de façon générale comme un wikipédien seul peut être curieux à se poser des questions bêtes et méchantes mais existentielle pour autant et du coup on se demandait un peu comment c'était sur wiki data sur wikipédia sur partout sur les projets wikimedia d'ailleurs et comment ça en était et du coup je me suis rendu compte en commençant par aller sur wikipédia liste des phares en écosse on a une liste qui est juste une liste de liens quelques photos ici et là mais vraiment une liste minimaliste il y aurait grave moyen d'en faire un tableau avec la hauteur la date de fondation des références quelque chose d'un peu plus fourni que ça qui est un peu un peu un peu court jeune homme inversement on analyse des phares de bretagne où là on a juste des cartes fort joli visuellement par ailleurs mais pas de liste donc pour faire une recherche c'est pas heureusement là c'est du plein texte donc on peut faire une recherche contre le f mais pareil pas de tableau pas plus d'informations que ça un petit modèle ici en plus avec est-ce qu'on inclut la loire atlantique ici elle est incluse mais au dessus elle ne l'est pas bref il y aurait du travail à faire sur ces trucs sur ces deux listes et sur bien d'autres d'ailleurs pour unifier pour améliorer et en fait ces listes c'est typiquement le genre de listes qui sont constructibles automatiquement avec des données wiki data pourquoi s'embêter entre guillemets à tout retaper à la main tout revérifier autant au minimum pour le début se reposer sur des données wiki data et les améliorer sauf que les données wiki data encore faut-il savoir comment si elles sont là si elles sont bonnes etc etc donc du coup avec le prétexte des phares je vais vous montrer comment vérifier tout ça un peu et comment finalement les phares ne sont bonsoir poslovitch bienvenue du coup oui les phares finalement ne sont qu'une thématique qui sert de prétexte ce que je vais vous montrer je vais essayer de le rendre assez généraliste pour pouvoir être utilisé pour d'autres objets concepts ça soit d'autres bâtiments mais ça peut être des estampeurs lyonnais du 6e siècle de ce genre de choses tant que c'est présent dans wiki data c'est possible les temps que ça peut en faire une liste wikipédia parce que l'objectif dans deux trois semaines ce serait par exemple d'insérer des tableaux propres sur ces deux listes wiki d'état je le représente pas normalement si vous êtes présent ce soir vous avez quand même une petite idée de ce que c'est mais on peut faire on peut prendre un fin on va prendre un phare au hasard un pornevalo parce qu'il est au milieu de la carte donc vous savez qu'il ya un article wikipédia à chaque fois normalement il correspond un élément wiki data qui contient des données et donc là on a des données finalement assez dispersé de ce phare les phares français sont plutôt pas mal avec pas mal d'informations notamment le numéro mérimée je reviendrai dessus tout à l'heure mais voilà quand on est sur wiki data on n'a qu'un seul élément alors je vois que les questions il ya une question trop l'est qu'ironique je vais pas en parler plus que ça merci lyokoi par contre une très bonne question de pose-le vite c'est qu'on peut faire des cartes interactives avec wiki data ici ça pourrait être cool non oui complètement si si c'est une idée alors ça c'est ce que je verrai plus tard parce qu'avant de pouvoir faire des cartes avec wiki data encore faut-il s'assurer que les données sont présentes et correcte donc je vais commencer là dessus d'abord et du coup ce que je disais c'est que là on est sur un élément wiki data qui est tout seul et l'idée c'est d'en avoir tous ensemble de pouvoir les comparer et c'est là qu'on va utiliser l'outil qui est le query service ici le lien où on va pouvoir faire à l'aide du code sparkl établir finalement quelque chose de très similaire à ces listes comme toujours ça commence par le code select where une étoile pour sélectionner par défaut toutes les toutes les données toutes les variables plutôt nature d'être un phare on va commencer quand on commence c'est toujours bien de commencer très avec un h si on n'a pas trouvé contre l'espace système de navigation et quand on fait de l'exploration de données dans wiki data c'est toujours bien de commencer très large et là je vais lui demander tous les phares qui connaît je vais faire une limite 10 pour commencer pour qu'ils n'en donnent que 10 ah oui c'est pas cette nature là c'est d'autres nature nature de l'élément voilà là j'ai qui face à l'air au marché je peux enlever la limite et je les ai tous donc je sais que j'ai 7600 phares dans wiki data ce que je peux faire ensuite c'est plutôt que d'avoir juste la bête et méchant des identifiants demander leur libellé et là sous vos yeux ébahis une liste de phares avec des descriptions donc je sais que j'ai 7800 phares dans le monde ok moi ce qui m'intéresse c'est les phares en l'occurrence breton et écossais je peux commencer par mettre les phares seulement en france bonsoir bonjour nat archive lieux colle 7000 phares c'est pas tant que ça c'est déjà pas mal je suis pas sûr qu'il y en a énormément plus que ça des phares parce que finalement les phares on n'avait pas tous les 100 mètres sur toutes les côtes du monde au contraire la plupart des côtes du monde n'ont pas de phares et d'autant moins maintenant entre des guillemets d'ailleurs donc je veux bien que tu regardes éventuellement si tu trouves la vie le nombre j'ai pas trouvé moi de mon côté le nombre de phares total dans le monde mais 7000 me semble plutôt bien honnête on va dire voilà les phares en france 287 pareil de ce que j'ai pu en voir il ya même des listes qui disent qu'il ya que 150 phares dans france donc vu qu'on a quasiment le double dans wiki data voilà et du coup non seulement je les veux en france mais je vais encore ajouter une condition je veux les phares qui sont localisés en bretagne pour éviter toute tergiversation on va dire localisation administrative en région bretagne administrative à donc du coup quatre départements de toute façon entre guillemets la loire atlantique d'un point de vue phare logique n'est pas forcément le phare le plus intéressant et donc là typiquement voilà j'ai une liste de 80 phares 95 phares et pareil alors là du coup problème c'est que là typiquement il n'y a même pas d'introduction sur liste des phares de bretagne donc je peux même pas mettre au départ combien il ya de phares et je vais pas m'embêter à compter tous les points ici ceci dit 95 ça a l'air globalement un chiffre pas mal voire plutôt déjà pas mal haut par rapport à ce que je j'attendais donc première chose c'est qu'on peut regarder quelles sont les données avoir une idée en tête de combien de données de combien de données on attend puis de savoir si ça correspond donc là 95 j'ai pas de données précises mais mais je pense que c'est pas mal je vois que lyokoi dit qu'il a trouvé une liste complète qui fait tas de 10600 feu sauf que moi je suis parti sur des phares donc phares et analyse d'ailleurs c'est une bonne question en fait on peut rajouter et 279 étoiles donc là j'en avait 95 et si je fais les phares en général je crois que la bretagne ça changeait pas grand chose à part ralentir ma requête et faire chauffer mon ordinateur oui voilà ça fait chauffer mon ordinateur pour un rien je crois que je vais pas en avoir beaucoup plus que 95 du coup ouais entre ouais donc 18000 21000 en gros on en aurait qu'un tiers dans wiki data c'est possible donc ça vient de la situation de l'occasion des phares du monde ok mais bien tout ce que j'ai mis dans ce livre on retiendra que des phares et une porte et web bref autre question de syntaxe de pose le vide pourquoi j'ai pas utilisé des virgules pourquoi j'ai mis les points à chaque fois et j'ai remis le cul parce que c'est plus explicite mais effectivement si ce que tu veux dire c'est qu'on peut mettre des points à virgule on peut faire comme ça on peut même faire comme ça limite avec des points à virgule c'est juste une question de syntaxe voilà je m'en doutais avec 279 le problème c'est qu'il ya trop de sous classe de phares phares de position phares de guidage balise feu c'est un catastrophe donc oui pour la syntaxe on peut raccourcir un peu l'écriture avec un point virgule j'ai retiré du coup le 279 qui plantait pourquoi utiliser les deux critères nous demande de sort cas p17 et p131 qui semblent redondants et qui le sont en partie par habitude aussi parce que je pense que ce sera un peu plus rapide de demander en p17 parce que c'est une propriété qui est moins utilisée alors que le p131 surtout je demande tout ce qui est situé avec une étoile en bretagne ou dans quelque chose qui est lui-même cité en bretagne ça peut être long les requêtes parker n'aime pas les étoiles trop gourmandes entre guillemets donc ça peut être compliqué donc voilà c'est pour ça et au final par habitude je sais pas si c'est très pertinent d'utiliser deux mais je le fais écoute des phares qui pourrait ne pas avoir p17 mais localisation en coordonnées géographiques effectivement très bonne question c'est là que ce que je vais faire ensuite justement de mettre en optionnel en vérifier des choses et aussi diverses que variées donc celle qu'on localisation en coordonnées mais pas en localisation donnée qu'aurait pas le pays france qu'aurait etc j'ai regardé ça très bonne question et mettre la p17 permet de pré filtrer pas vraiment pré filtrer faudrait des requêtes double requêtes pour de select pour faire un peu vraiment frais filetage et gagner du temps je pense non c'est plutôt à mon avis c'est plutôt une mauvaise habitude que j'ai en fait de mettre les deux d'ailleurs du coup première question effectivement si j'enlève p17 c'est ce que j'en ai toujours 95 et si oui ça veut dire que j'en ai un qui est situé en bretagne mais qui n'aurait pas de p17 et en l'occurrence la réponse est non j'en ai toujours 95 et d'ailleurs le résultat pour voir là il a mis une seconde du coup 1,7 seconde et si je mets tout il met là bas 19 millisecondes mais c'est parce que là il doit être en cache j'ai triché je vais rajouter un espace comme ça ça va 1,9 ouais en fait c'est pas flagrant voilà du coup ce qui est intéressant effectivement c'est de voir ce qu'il ya en plus typiquement et on se rappelle que j'ai en tête dans un coin de ma tête l'idée de faire des cartes je peux demander les phares qui ont une coordonnée paix coordonnées géographiques cordes et là tout de suite je vois du coup avec l'optional il me donne que ça soit présent ou pas donc quand il me trouve une coordonnée il me la donne et pour certains du coup je peux trier aussi en plus là pour certains et d'ailleurs il n'a plus qu'un seul dont le nom n'existe même pas en français d'ailleurs c'est un mauvais indice sinon ils ont tous des coordonnées et crusty j'étais là j'avais regardé mais je ne sais plus ce que c'est c'est oui c'est un phare de d'entrée de port typiquement un yokoi est ce que tu compte ça qui fait deux mètres de haut même pas comme un phare techniquement oui c'est un feu est un phare ou la limite d'ailleurs il ya des éléments dans wikidata phare de d'entrée de port je ne sais plus comment montrer sinon si j'ouvre un phare d'entrée non il est mis en phare de cours celui-là aussi part de jeter jeter machin je ne trouve plus je ne trouve plus ceci dit du coup ce phare en plus à une catégorie commons et il me semble que j'ai vu par sur une des images je ne sais plus où je ne trouve plus mais il m'a sauvé semblait voir une coordonnée sur une des images que j'aurais pu prendre c'est pas grave on sait qu'il est au crusty port du crusty là il ya une coordonnée de la sonde je crois oui mais il ya une coordonnée donc le crusty pour ceux qui savent pas c'est à l'entrée du club du morbihan et donc les phares en fait c'est les deux qui sont ici on va faire une carte externe on va aller avec open street map à plein et du coup d'ailleurs open street map les mélans et je peux faire centrer la carte ici et du coup il ya des coordonnées ici que je peux mettre ici parce que j'aime pas dans c'est là c'est typiquement ça c'est en une paire de deux phares en fait et pas un phare entier théorique donc là je mets au moins les coordonnées parce que pas de coordonnées du tout ça me hérisse le poil entre guillemets tu focalise le rouge bas si rouge tricot vert sorti rouge j'ai pris le vert par hasard en fait j'ai pas trop réfléchi plus que ça mais dans l'idéal faudrait créer un nouvel élément pour chacun des deux phares m de coordonnées je suis pas fan je mets une des deux il faudrait créer deux sous-éléments pour chacun des deux feux ce qui me multiplie le nombre de phares potentiellement par deux si on fait ça à chaque fois d'ailleurs pour passer de 7000 à 20 milles on peut faire ça voilà mais ce phare là finalement n'est pas le plus intéressant du monde mais ça m'a permis de montrer voilà un oui manqué les coordonnées j'ai ajouté une coordonnée au moins donc maintenant si je relance ma requête ils ont normalement tous des coordonnées donc je peux enlever le optional d'ailleurs si j'enlève le optional je peux mettre comme ça et là j'en ai 95 avec coordonnées maintenant on est bon la guerre des chiffres oui non mer après on compte comme on veut peu m'importe par contre ce qui m'importe c'est que les données derrière soit bonne parce qu'une fois que les données sont bonnes on peut dire ah bah oui si c'est une paire de phares tu le compte que pour un ou que pour deux ça on avec une requête par que l'on peut s'en débrouiller mais si on n'a pas de données suffisamment précises on pourra forcément pas s'en débrouiller on parlait de hauteur de phare d'ailleurs la portée ça c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure ce qui est intéressant quand on a des coordonnées c'est aussi là j'ai une liste de phares mais après tout rien me dit qu'il n'y a pas un phare qui est complètement pas à la bonne place donc une façon vite fait de corps de vérifier les coordonnées cette façon visuelle de demander de les afficher sur une carte et là sous vos yeux ébahis c'est que des points qui ont un qui sont en bretagne donc c'est bon globalement il n'y a pas d'erreur évidente il n'y a pas un point qui se retrouve très loin sur la carte en tout cas ils sont tous là et d'ailleurs vu que j'ai aussi une carte ici on peut se dire un tiens je vérifie par exemple si vous ne connaissez pas trop la bretagne vous pouvez me demander tiens il n'y a rien du tout sur toute la côte là toute la côte qui mène au fameux Mont-Saint-Michel d'ailleurs et finalement on peut se dire tiens il en manque là on peut faire sur le lui-coil et dire oh il y a beaucoup de phares il doit y en avoir partout et là en fait non c'est une côte de sable où il n'y a aucun danger entre guillemets plus que ça et où en plus on entre dans la baie donc normalement on a déjà croisé plusieurs phares avant quand on est arrivé là donc là par exemple c'est normal qu'il n'y ait pas de phares et si je compare avec ici on voit bien qu'il n'y en a pas non plus ça c'est normal par contre ici il met que les phares près de la côte alors qu'on voit que non c'est pas ici du coup c'est ici non pas finistère côte d'armoire que d'armoire ici il a mis il ya que les phares entre guillemets près de la côte à part le grand légion qui est un peu en milieu de la baie mais pas plus que ça et on voit qu'ici par contre il ya deux feux très loin notamment le phare des roches d'ouvre qui ne sont pas présents mais pas du tout présent donc voilà on repère déjà visuellement très vite une différence c'est pas gentil tu tellement focaliser dans mes données que j'ai déjà oublié ce que j'ai dit de pas gentil je m'en excuse du fond de coeur et très sincèrement ceci voilà en tout cas les coordonnées c'est toujours utile pour vérifier ensuite ce qui peut être intéressant c'est de vérifier ce fin de voir ceux qui ont une image ou pas optional plus dans une variable qu'on appelle image et pareil je le mets d'abord en optional pour avoir une idée et par contre faut que je rappelle la valeur la variable ici et voilà pareil quand il y en a une qui trouve il n'a mais et quand il ne trouve pas il n'a mais vide je peux cliquer sur le premier bouton ici et voir les quelques uns qui manquent et je suis assez content d'ailleurs parce qu'il y en a très peu où ça manque 3 4 5 6 dont aide majeur à la navigation c'est loin ça c'est est ce que c'est un vraiment un phare c'est un projet de phare mais c'est ça il n'a jamais été fait qui devait être au milieu du rail d'où est sans donc normal projet pas réalisé pas de photo par contre c'est marrant parce qu'il n'a jamais été fait mais il y avait eu une prévision de où le maître donc on a des coordonnées il n'y a pas beaucoup d'informations pour le filtrer d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais modifier pour mettre le rang préféré sur projet il n'apparaîtra plus comme phare voilà un exemple pas le plus propre le d'ailleurs on peut mettre aussi projet 2 et phare fatigué avec le ph aujourd'hui c'est encore plus propre que phare lui même parce que c'est pas un phare normalement du coup supprimé voilà les données sont mieux organisées et on pourra faire la guerre des chiffres plus correctement derrière voilà je crois que j'étais déjà intervenu sur l'aide majeure à la négation oui c'est ça en juillet 2019 mais j'étais jamais repassé depuis bref mais pas de photos c'est sûr style un dessin ou un plan je crois qu'il n'y a même pas eu vraiment de plan à part décider où le maître je crois qu'il n'y a pas vraiment pas grand chose pour illustrer la sont dans l'absolu ça compte pas vraiment comme phare donc j'ai pas envie de le mettre dans mon truc et puis après j'ai d'autres phares ici là que je ne connais même moi pas par coeur donc voilà donc ce que je peux faire c'est au lieu de mettre un optionnel je mets un minus alors le caillou il voulait le mettre en fait je crois que même à grande marée avant marée pendant les grandes marées même quand la mer est très basse il n'y a pas grand chose à prendre en photo de ce caillou là donc je suis pas sûr c'est une bonne illustration du coup plutôt que de mettre un optionnel on peut mettre un minus pour avoir spécifiquement ceux qui n'ont pas de photos et que je pourrais traiter comme ça et notamment là si je passe en carte je sais où ils sont et sans surprise j'ai le feu de barnwick qui est au très loin dans la mer donc je dirais pas on voit pas de la côte par exemple pour le prendre photo et il n'y a pas de photos non plus ici donc à mon avis feu de barnwick peu de chances d'avoir des quelque chose ceci dit il ya les collections du musée de bretagne d'autres portails en ligne ou parfois on peut trouver des images libres vu qu'ils m'ont tweeté tout à l'heure collection de musée de bretagne c'est l'occasion de tester on peut utiliser wikidata pour planifier les sorties photo mais si tu savais le nombre de les il ya ceux qui tournent le globe terrestre et qui pointent avec un doigt pour dire est je parle en vacances non moi je fais une requête qui data wikipédia à l'époque pas pour complètement choisir mais pour en avoir une idée est ce que c'est le moteur qui est cassé ou ce qu'il veut pas me trouver de non il trouve des phares ça c'est très bien mais pas le feu de barnwick dommage puis jouil est on va avoir du mal à la voix le fleu des platresses on va tenter aussi alors si c'est des feux c'est pas sûr que ce soit très le plus intéressant visuellement mais admettons et ceci dit du coup sur la carte là on voit que j'ai été trop vite cela par contre ils sont près de la côte enfin ils sont sur terre donc il devrait y avoir moyen de les prendre en photo feu de le christ il existe toujours en plus il ya plein d'infos etc etc il a tous ses identifiants c'est génial il suffit d'aller à le christ non pas de photos non plus ben collection de musée de bretagne n'a pas fonctionné pour ce que si mais je regarderai en détail quand même ça peut être intéressant c'est le jeu ma pauvre lui c'est bref ceci dit globalement ils sont plutôt pas mal illustré on va rester un optionnel et on n'aura pas amélioré ce point là mais on peut améliorer d'autres et après on peut continuer comme ça ajouter en optionnelle à ajouter en minus en conditions etc petit à petit pour avoir une idée des infos à ajouter par contre ça devient vite lassant honnêtement et en plus on sait pas toujours quelles propriétés on peut tester ou pas notamment quand il s'agit d'identifiants il peut exister beaucoup d'identifiants pour les phares qu'on n'a pas forcément en tête donc une autre façon de faire plutôt que de les ajouter les uns après les autres en optionnel c'est de dire pour tous ces phares l'un on va prendre la propriété comme on veut et puis on va mettre une valeur et du coup là au lieu de fixer une propriété je mets un je mets une variable comme je mets une variable voilà je mets une variable comme variable à la place où on met une propriété fixe d'habitude et je peux grouper par cette propriété et du coup une fois qu'on a groupé par contre il ya un petit code spécial et puis on peut faire un compte et on peut compter le nombre de mme en cul tac 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 ça est ce que ça marche et puis donc order by compte et ça ce que ça va donner si ça marche pourquoi ah oui alors on recommence desk ok donc ce que ça fait c'est que pour tous les fins situés en bretagne et avec une coordonnée mais à la limite on s'en fiche de la coordonnée puisqu'on a vu que les 95 avaient tous une coordonnée je demande toutes les propriétés existantes je demande de compter ses propriétés de m'afficher par ordre descendant des plus grandes coordonnées et donc je vois que sur les 95 phares et soyez pas surpris que les chiffres soient supérieurs à 95 parfois bah j'ai 631 descriptions en fait j'ai des descriptions en plusieurs langues donc j'ai à peu près 600 pour cent oui j'ai ça j'ai à peu près six descriptions pour chaque phare français anglais langue générale j'imagine on a des libellés là plus que trois langues à peu près etc et puis après on descend et on voit les propriétés les plus courantes et on voit celles qui sont autour de 95 ou supérieures donc elles sont présentes on peut imaginer plus d'une fois par élément ceci dit 630 il peut y en avoir en théorie 630 enfin sur les 631 il peut y en avoir 630 sur un élément et les 92 éléments ont zéro description c'est techniquement possible improbable mais possible voilà donc on sait qu'ils ont tous une localisation des coordonnées ça on l'avait vu aussi puis après on descend un pays etc 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 on descend puis on a de moins en moins présent puis on peut repérer des des propriétés plus rares et à la limite c'est le plus intéressant que les plus rares c'est celle qu'on pourrait vouloir compléter là c'est en mise en forme brut donc c'est pas très lisible parce que quand on a récupéré une propriété ici nous fait des trucs chelous du coup il faut que je fasse on va l'appeler pro ou l'appeler paix et c'est doit être wikibase clem propre ou est ce que c'est en votre sens je sais jamais on va tenter dans ce sens là je fais n'importe quoi c'est du coup que je veux maintenant oui ça marche et donc paix ok et donc du coup p la belle si je le mets là il faut que je le mette dans le compte aussi ça va être beaucoup plus lisible et d'ailleurs c'est un lien que je peux vous partager pour ceux qui voudraient tester ce genre de petits subtilités de comptage là est une subtilité fort c'est un détail fort intéressant fort pratique pour voilà pour explorer ce qui existe ou pas pour repérer les erreurs je trouve que c'est quand même souvent le plus intéressant typiquement voilà j'ai des informations plus présents plus 95 fois ce qui est étrange parce que normalement nature de l'élément c'est phare et puis c'est tout il devrait n'avoir que 95 et localisation c'est pareil un phare n'est localisé quand dans un seul endroit il n'est pas normal d'en avoir plus de 95 enfin il n'est pas normal c'est surprenant et à vérifier en tout cas et inversement pourquoi 94 pays n'en inquiète pas en france étrange 93 images ok ça on a vu qui manquait identifiant mérimée ça je pense qu'il y en a plus de 75 1 c'est pour ça que j'ai farc apparaissent en double sur la carte c'est fort probable que ça soit à cause de ça ouais il ya peut-être même des doublons par contre après il ya aussi des vrais phares double il ya des endroits où il ya d'ailleurs parfois qui s'appelle le vieux phare et le nouveau phare je crois que c'est le cas là avec mule si je me souviens bien un deck mule les affaires des qumules il ya littéralement le sémaphore la vieille tour et le phare côte à côte annoncer le même élément qu'u a dit donc effectivement c'est parce que j'ai dit mais ça arrive aussi donc faut se méfier et ça du coup je préparerai des trucs un peu hors écran d'ici la semaine prochaine mais c'est là où on passe le plus de temps à vérifier les choses et corriger les données etc on voit typiquement qu'il n'a que 64 qui ont une portée maritime lumineuse qui était un des critères qu'on parlait tout à l'heure nous citait lieu coï pour dire lesquels sont entre guillemets des vrais phare ou pas c'est un élément donc là déjà je sais qu'il ya un certain un tiers presque de tous les phares de bretagne où j'ai pas la donnée donc je n'ai même pas à comparer savoir si c'est un vrai phare ou pas selon ce critère et des identifiants on voit qu'ils sont assez peu nombreux phare numéro amiroté etc mais j'ai déjà un bon aperçu que déjà les données de base je trouve que sont plutôt bien présentes et que certaines données sont peu présentes par contre et parfois c'est normal par exemple si je vais à la fin remplace ou remplacer pas ça c'est il y en a que quatre et trois littéralement respectivement mais à la limite c'est normal qu'il y en ait peu parce que tous les phares sont pas automatiquement remplacé par contre oui non 4 et 4 j'ai rien dit nommé en référence à par contre la 3 il ya sans doute plus de choses à dire même si le phare souvent assez trivialement et le phare des cumules est nommé en fonction de la pointe des cumules un enfant des cumules c'est peut-être une personne mais souvent c'est le nom du lieu ou ces genres de choses on pourrait le remplir ça ça peut être un bon truc à faire avec au connerie femme pour la semaine prochaine d'ailleurs on note voilà altitude qui tristement et n'est présent que deux fois aussi alors que ça peut être important l'altitude d'un phare notamment pour sa portée ce qu'il est fort qui sont très haut mais qui partent au niveau de la mer et des phares qui sont très petits mais ils commencent d'une falaise finalement un phare de 2 mètres en haut d'une falaise de 100 mètres est plus intéressant qu'un phare de 90 mètres qui part de du sol voilà il y en a deux qui ont une couleur par exemple marrant je m'attendais pas à trouver ça non officiel ça c'est étrange parce que c'est vraiment officiel non enfin à vérifier identifiant google maps une fois identifiant petit patrimoine une fois ingénieurs un seul c'est quand même un peu dommage il ya moyen de faire mieux que ça il manque plein de choses je vais pas tout faire ce soir mais non je veux plutôt le faire d'ailleurs une partie hors ligne 20 d'ici la semaine prochaine et puis d'autres qu'on verra la semaine prochaine comme ajouté notamment des identifiants en série notamment pour les les phares écossais on a trouvé des sites et des informations par contre ce que je vais faire là c'est que je vais continuer sur les trucs qui m'ont surpris par exemple ce qu'ont plusieurs localisations administratives j'ai encore et j'ai un ou deux parce que ça me chatouille et puis en fait je suis surtout je vais faire une requête parce que je suis curieux de savoir pourquoi un phare ce que j'ai déjà fait inutile de refaire dix fois les mêmes taper la même chose et donc ok vdcp 131 localisation et je groupe pour chaque fin je compte le nom de localisation je suis pas trompé ça voilà et donc j'ai quelques phares ici compte de localisation pour qui pourquoi je ne sais pas petite subtilité aussi à des mythes plutôt que l'étrier et c'est un jeu m having c'est supérieur strictement à 1 et normalement là j'ai plus que les quelques qui ont deux ou plus d'ailleurs voilà c'est ça donc les neuf qu'on est plus que de 1 ok on regardait un ou deux juste pour regarder phare de roscoff roscoff et finistère ma erreur typiquement alors je peux faire juste supprimer mais vu que je vais travailler pas mal sur les phares ça peut être aussi intéressant de voir qui a ajouté ça un faux don et donc je vais annuler avec un petit commentaire localisation je sais que rafaudon est francophone en plus donc j'en profite avec la commune à plein comme ça il va être au courant au moins au courant du coup il va recevoir une notification que j'ai échangé ça alors il ya une notification d'annulation ce qui peut être un peu violent entre guillemets mais en général l'habitude est de bien prendre les annulations sur wiki data de pas se prendre la tête dessus parce qu'en général si quelqu'un annule comme ça en plus avec un commentaire pour expliquer c'est qu'il a repéré une erreur et qu'il a corrigé c'est plutôt que quelqu'un améliorer les données localisation il de saint domaine public maritime à la la bonne question en plus les sources des sources contradictoires en plus pourquoi il ne sait pas c'est loin l'île de saint en plus mais ça appartient peut-être à l'île de saint mais est-ce que c'est une de saint au domaine public maritime il ne sait pas c'est potentiellement qu'est ce qu'il dit le recueil des lignes le lien ne marche pas trop bien qui a ajouté ce lien ça va être moi en plus c'est moi c'est et pourquoi le pourquoi le lien il n'existe plus ce site de la préfecture et l'histoire ou internet qu'arrivée effectivement j'ai regardé bien les liens webac machine a vu que c'est un pdf pourquoi j'ai mis le pdf d'ailleurs pas une bonne idée est ce que ça va donner quelque chose oui ça me donne quelque chose très bien mais je pense pas à faire la sauvegarde c'est une mauvaise idée alors arrêtez voir c'est bien ce que vous attendez à trouver domaine public maritime effectivement bon bien sûr c'est moi qui l'a émis c'est un problème entre moi et moi même que je réglerai plus tard éventuellement qu'est ce que j'ai d'autre est ce que à chaque fois c'est quelque chose comme ça ou pas non l'appareil code d'armor perros direct si c'est aperceux direct c'est forcément un code d'armor on supprime à là par contre ça c'est intéressant un peu plus mais voilà en fait à chaque fois on a des cas différents j'ai fait quatre phares et les trois cas différents on veut pas toujours tout faire automatiquement il ya une partie de vérification qui doit se faire la main et en l'occurrence il était à brigogne en plage jusqu'en 2016 et puis du coup vu que le nouveau nom est plus néo brigogne en plage j'imagine qu'ils ont fusionné et dans ce cas là du coup ce qu'on fait c'est que on met en rang préféré wiki data est capable de gérer des localisations administratives dans des localisations administratives genre avec le courrier service oui tout à fait et c'est ce que je fais depuis le début en fait j'ai pas forcément été explicite mais quand je demande la p131 bretagne vu que je fais une étoile il me demande tout ce qui est en bretagne ou dans quelque chose qui est lui même situé dans quelque chose qui est situé en bretagne c'est pour ça que je demande des choses situées en bretagne 1230 mais que quand je suis ici il n'y a aucune mention de bretagne en fait localisation administrative c'est plus garneau et finistère c'est à manipuler avec précaution c'est comme je disais au début le étoile il peut mettre du temps de calcul et puis du coup ne pas donner le résultat du coup c'est le risque mais il peut en théorie il ya étoile ou si je sais que c'est à deux niveaux je peux faire deux fois p131 par exemple ou si je sais que c'est à trois niveaux de distance toujours c'est comme ça typiquement si je m'attends à ce qu'ils soient dans une commune je sais que la commune sera située dans le département dans la région ce genre de choses et du coup je gagnerai un peu de temps mais sinon étoile donc ça passe à la limite on peut en entre guillemets en profiter qu'est ce que j'ai changé je ne sais plus on va relancer une dernière fois on va tous les ouvrir voir si on a d'autres cadres de nettoyage un peu particulier clair un code d'armes or puisque plein et dans les codes d'armes or ouais c'est à chaque fois c'est le département qui est en plus qui est en trou aux dières nos dières ok parce que aux dières n'a fusionné pour s'appeler aux dières mais sur wiki data on distingue la commune nouvelle et la commune ancienne mais finalement c'est le même truc que tout à l'heure avec brigogne en plage sauf que les deux communes anciennes et nouvelles sont homonymes aux dières nos dières donc là c'est du entre guillemets du coupage de chevaux en quatre mais voilà c'est pour être plus propre et celui là qui m'embête et en plus là une donne une contrainte il aime il n'aime pas ça parce que domaine public maritime faudrait domaine public maritime français je sais pas comment faire je sais pas comment ça fonctionne exactement le domaine public maritime mais j'ai nettoyé pas mal de trucs j'ai rajouté des espaces pour forcer la mise à jour normalement j'en ai plus qu'un le phare de saint très bien et je pourrais faire pareil pour les autres propriétés que j'ai vu qui était en surnuméraire p31 par exemple et 31 bon c'est pas loc ce serait nature mais voilà pourquoi ces deux là en plusieurs nature parce qu'il était d'abord une tour ensuite un phare et depuis c'est devenu un sémaphore ah oui c'était même une tour ok une chapelle étrange et lui c'est une phare et un maison phare côte à côte ouais ça devrait peut-être deux éléments ça passe peu importe c'est pas très grave pas top top j'aime pas quand il ya plusieurs trucs qui se mélangent comme ça surtout là y'a pas d'un autant dans le cas ici on a des dates qui permettent clairement de savoir qu'est-ce qui est avant qu'est-ce qu'après tour saint-pierre de paix de main qu'est-ce qu'ils ont fait mais c'est ça il ya l'ancien il ya deux trois phares côte à côte je regarde à la tête reposée du coup j'ai pas l'impression que ah si c'était un phare de 31 35 c'est ça donc du coup pour prendre une photo on voit les trois parce qu'il y en a une à base elle a donc là et j'ai sans doute trois éléments on regardera après j'ai l'ancien ancien ancien phare la tour fortifiée qui a servi de phare pendant quatre années et ensuite qui a fonctionné en sémaphore ils en ont construit une plus grande à côté j'imagine en tout cas à vérifier et ils en ont finalement créé un troisième alors là avec les perspectives et a pas l'air beaucoup plus grand mais il est tout la sur j'y suis allé et voilà donc là c'est des choses qui se sont enchaînés les unes avec les autres et je peux pas mettre la sémaphore en rang préféré parce que c'est pas la valeur actuelle donc c'est un peu étrange si je passe par là par commons et il a un identifiant et qui l'attaqué mérimée et les phares de penne marre et dont chacun leur catégorie c'est ça tous les pourquoi il ya ancien phare pourquoi il y en a quatre à l'étroit il est au quatrième 1 2 ah oui oui bien sûr si je m'attire à 4 on est d'accord et donc du coup chacun à son élément donc il n'y a pas besoin de scinder si je vais à chaque fois on peut repasser dans wikidata maintenant je suis là pas de pas dans wikidata c'est une autre façon de vérifier aussi c'est d'aller dans un site et de revenir et là de voir que sauf que c'est lequel c'est ma fort de pain main puisque dans les photos j'ai de tous les petits et en plus ils ont tous été sémaphores les uns après les autres bref voilà là j'ai le celui qu'on appelle le vieux phare qui n'est sans doute pas le plus vieux des trois en l'occurrence voilà donc même s'il a plusieurs natures ici c'est bien les trois natures de celui là et pas celui derrière ni les deux autres donc il n'y a pas besoin de recinder temporellement entre guillemets ce serait comme scinder un être humain pour dire il est enfant il est adolescent et adulte non ça reste le même bâtiment sauf s'il est confondue avec le blanc mais je pense pas que ce soit le cas et le nitros ouais c'est pas clair de savoir lequel à vérifier je ferai ça pour la semaine prochaine déjà sont leurs a déjà quasiment fini on a fait pas mal de requêtes qui sont pour moi ce que je fais l'essentiel de vérification des informations mais pour revenir à celle là alors du coup là je peux la mettre à jour et normalement là on a plus les 103 on a des chiffres un peu plus bas je m forcée un espace ici pour forcer la mise à jour on va tricher un peu donc là il y en a quelques-uns encore 98 je ne sais plus pourquoi mais ouais mais il y en a certains je pourrais me demander est ce que c'est normal ou pas parce que si je connais pas le sujet et un non projet dessus on peut aller sur projet phare qui en l'occurrence existe normalement what pour qu'il a atteint wiki pro j'ai que la hausse en anglais il veut voilà la hausse 6 ok scinder les êtres humains c'est un crime ça dépend ce que le chat est dissipé c'est la fin de l'heure là pour la plupart des choses les concepts un peu bien défini on va dire en tout cas sur wiki data on va retrouver des projets où on va avoir quelques heures par contre pourquoi l'élément wiki data il ne trouvait pas projet phare parce qu'il n'ya pas projet phare d'accord ok autant pour moi projet il n'y a pas de projet phare en français ce que j'ai fait parce que c'est le projet maritime qui s'en occupe ok et donc sur ces pages de projets qui ont une page de projets et une page de discussion qui va avec on peut là typiquement donner les propriétés qu'on attend on attend évidemment une nature de type pharesque forcément feu balise peu importe des images des vues vue nocturne éventuellement une vue nocturne pour un phare d'autant plus autant je suis pas forcément fan de cette propriété pour tout un tas de trucs où la vue de nuit n'a pas forcément d'intérêt voire est complètement noir parfois mais pour un phare vue nocturne oui ok les hauteurs etc etc donc là typiquement ça me permet de comparer de voir que hauteur est très haut placé alors que si je descends la hauteur finalement que 51 sur 95 en a que la moitié donc c'est dommage il devrait y en avoir plus altitude aussi assez haut placé etc ça c'est aussi un moyen de donner des idées et si je comprends pas il ya toujours une page où je peux demander de l'aide tiens mais il ya une question que je vois qui va c'était phare à les jeux de mots qui va plaire à diokoi puisque a menin line si nous et d'un qui data et d'ailleurs personne n'y a jamais répondu c'est mal ça sera ma requête de finition de ce soir du coup ce que je l'avais en plus tout à l'heure je vais écrire dessus voilà s'il ya quelques questions je les prends le temps que je fasse ma requête en ce temps là n'hésitez pas à poser les questions du coup ce que je veux dans le monde entier donc aucun critère et pour gagner du temps je veux pas les afficher je juste les comptes et permettre de revoir une dernière fois les comptes distinctes ça ça devrait marcher voilà donc il ya 8000 25 phares actuellement je réponds deux ans plus tard mais c'est pas grave voilà celui que j'ai fait une blague sur sa dissipe et je vois que certains aiment filer la métaphore c'est quand que ça se finit ben je déjà j'oublie ce personne on n'est pas dans une classe donc si il y en a qui veulent partir ils peuvent partir quand ils veulent mais je prévois de finir dans les minutes qui viennent en général dure une heure c'est suffisamment long et en plus d'autant plus que cette là je vais faire plusieurs trois quatre séances sur les phares j'ai d'autant moins à prendre mon temps entre guillemets 1 et pour les kinder bueno bas ça je ne suis pas responsable de l'approvisionnement donc je vous laisse vous débrouiller ça n'est pas de ma responsabilité c'est toujours bien de répondre même si c'est plus tard que jamais mais c'est mieux que jamais enfin deux ans en retard retard c'est mieux que jamais puis ça peut mettre voilà prouver que je suis actif sur ce projet là même si c'est pas forcément le cas pour l'instant voilà la semaine prochaine on verra un peu plus justement le projet phare et notamment j'ai pas le trouver évidemment c'est qu'il est ce que nous parlait jean frais de la semaine dernière comme outil intégral iti pourquoi je trouve pas je vais le retrouver déjà semaine prochaine bref peu importe on continuera et je montrerai aussi la façon d'importer des données dans wiki data avec openrify d'abord de façon si j'ai fini je peux revenir ici voilà donc oui comment utiliser openrify pour faire des petites modifications ou des modifications en masse sur des milliers d'éléments et comment fonctionne openrify on verra sans doute pas tout openrify la semaine prochaine bonsoir un gain qui arrive au dernier moment mais c'est bien parce que tu seras avec moi la semaine prochaine peut-être pour expliquer on verra merci la semaine prochaine ben merci à vous d'être présent et fidèle au rendez vous content que ça vous ait plu n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interroger à visiter ma chaîne youtube puisque je l'ai activé donc allez-y poser des questions sur twitter sur wiki data sur les réseaux sociaux pigeons voyageurs à la limite je reçois allez-y et j'espère que du coup la 30 enfin l'enchaînement vous plaira parce que même si ça n'a pas l'air ce qu'on fera la semaine prochaine dépend en partie un peu de ce qu'on a fait aujourd'hui on n'a pas juste des broussaillés et regarder pour le plaisir mais connaître la structure des données permet de savoir comment apporter ensuite voilà je dis pas plus je laisse le suspense pour la semaine prochaine je ne fais pas de spoiler bonsoir tout le monde portez vous bien et à la semaine prochaine ciao